Générique 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 Acquisse par la ville de Rochefort en 1969 et ouverte au public de 1973 à 2012, la maison de Pierre Lottie a accueilli des milliers de visiteurs, ce qui, au fil du temps, a fortement fragilisé le bâtiment et ses collections. Outre la fréquentation, la maison est structurellement faible, car l'académicien voyageur l'a maintes fois modifié et réaménagé, créant ainsi de nombreux désordres architecturaux. La maison de Pierre Lottie a été fermée en 2012 pour cause de péril. Et depuis 2012, c'était un gros projet que nous n'avions pas identifié comme une priorité parce que beaucoup trop coûteux. Et c'est bien le loto, c'est-à-dire la mission de Stéphane Bern, puis la venue du président Macron en 2018, qui ont vraiment été un effet de levier par rapport aux partenariats, Etats, régions, départements, ainsi qu'aux mécénats. Mécénats privés de particuliers et mécénats d'entreprises. Nous avons bien sûr le partenariat de la DRAC, d'autres partenaires, donc le département, la région, et du coup, la part de la ville, finalement, est à hauteur de 20%, donc sur un budget total d'environ 10 millions d'euros. Il y a trois phases, en fait, dans ce vaste chantier. La première, c'est celle qui était inscrite dans la mission patrimoine de Stéphane Bern, donc avec l'aide du loto, c'était la sauvegarde et la mise en sécurité du plafond de la mosquée, qui est une pièce rarissime que Lottie a rapportée de Syrie lors d'un voyage en 1894. En fait, il va vraiment créer sa mosquée autour de ce plafond exceptionnel. Deuxième phase, on a pu, grâce à l'État, bénéficier d'un soutien financier pour intervenir sur les maisons mitoyennes, qui font partie de l'ensemble des lieux, mais mitoyennes aux maisons historiques. Donc là, plutôt sur des travaux de grosses œuvres et de sous-œuvres. Et puis la troisième phase, c'est le gros du morceau, si j'ose dire, c'est la restauration des maisons historiques, des décors et des collections qui sont aussi menées en parallèle. Une des difficultés, c'est peut-être la coordination de l'ensemble de ce projet, parce qu'il y a du bâti, il y a les collections, au niveau du bâti, il y a des décors que Lottie a installés, qui sont immobiliers. C'est la coordination de tout ça. Heureusement, on est accompagnés par une équipe de maîtrise d'œuvres, l'agence Sun Métron, et puis une architecte, Elsa Rico, qui mène de main de maître tous les différents volets et qui assure une coordination globale du projet. Le projet de Pierre Lottie, c'est déjà quelque chose dont je pouvais rêver, mais qui arrive plus tôt que prévu, on va dire, dans ma carrière. C'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'affinités pour l'architecture exotique. Puis, c'est aussi des souvenirs de jeunesse qui remontent, puisque comme toute habitante de Charente-Maritime, c'est un peu l'icône localement, évidemment, de l'architecture, à la fois exibérante, et qui sort vraiment de l'ordinaire. Mais c'est aussi d'une grande complexité. Ça demande de se plonger dans d'innombrables cultures différentes, d'acquérir un vocabulaire, vous voyez, qui est là, celui des plafonds syriens, mais dans la salle d'à côté, qui est celui des plafonds de la Lambra, etc. L'ensemble des trésors contenus dans la maison sont, dès 2012, transférés dans les réserves culturelles de la ville de Rochefort en attente de leur restauration. Le retrait des nombreuses tentures murales et autres décors ont nécessité un soin tout particulier pour le conservateur et ses équipes. Il a été très difficile de démonter cette maison parce que cette maison était une maison théâtre, en fait. C'est un décor. Et un décor de théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être pérenne. Et donc là, c'est un décor de théâtre qui a duré des décennies et des décennies alors qu'il aurait dû être démonté. La pièce de mobilier qui a été sans doute la plus difficile à ôter, c'est un bas de tente ottoman, donc turc, qui était cloué et suspendu au fond du salon turc. Il avait été installé par Lottie dans les années 1880. Il n'avait pas bougé depuis. On a enlevé le plus délicatement possible cet énorme textile parce qu'il fait quand même 4 mètres, plus de 4 mètres de long. Autant vous dire qu'à la fin de cette opération, nous étions complètement couverts d'une poussière qui avait plus de 230 ans. Alors cette restauration, elle est très importante pour le développement économique, touristique de la ville, du département, par la suite. C'est-à-dire qu'on ne restaure pas la maison pour la mettre sous cloche ou bien on ne la restaure pas non plus pour faire revenir des visiteurs comme avant. Véritablement, cette visite va être complètement différente. Donc il y a vraiment derrière cette restauration un développement économique, un modèle économique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne restaure pas la maison.